... Je suis désolé Jean-Noël, j'ai peur de ne pas pouvoir faire ça. Merci pour ce clin d'œil cinématographique. Bienvenue à cette table ronde sur intelligence artificielle et démocratie. L'intelligence artificielle est devenue en quelques décennies seulement un outil très puissant, facilitateur de nombreux usages et services et qui repose sur des progrès fulgurants de la technologie. L'accès à des volumes importants de données, la capacité d'entraînement des machines, la puissance exponentielle des ordinateurs qui peuvent traiter ces quantités de données. Mais il y a quelques mois, il y a une rupture qui est arrivée dans l'IA qui s'appelle ChatGPT et qui nous a tous percuté parce qu'elle nous a percuté, nous, grand public, en nous faisant percevoir une autre dimension de l'intelligence artificielle que nous n'avions pas peut-être perçue. L'IA, c'était plus qu'un super assistant pour médecins, transporteurs, ingénieurs, concepteurs. C'était une potentiellement une véritable intelligence capable de générer des contenus, pourquoi pas des émotions et donc de nous remplacer. En quelques mois, ChatGPT a réuni 100 millions de visiteurs uniques. Donc, cette révolution que nous connaissons mal et on va faire en sorte de l'éclairer aujourd'hui, nous fascine, nous ébranle, nous inquiète parfois parce qu'on pressent qu'elle va changer beaucoup notre façon de vivre, d'apprendre, de travailler, de créer. On peut s'interroger, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, sur l'impact qu'elle aura sur notre société et potentiellement sur notre modèle démocratique. Alors, faut-il en attendre le meilleur ? Un contact plus direct entre citoyens, entre citoyens élus, plus de participation civique, une réaction politique plus rapide au changement de société, à l'opinion ? Ou au contraire, faut-il en attendre le pire, la manipulation de l'opinion par des fausses informations, habilement diffusées et très bien ciblées, une société de surveillance généralisée, une prise de pouvoir par les puissances mondiales les plus avancées en la matière ? Face à tout ça, tout le monde se pose des questions, la preuve en vidéo. Je suis allée poser quelques questions à des inconnus dans la rue à propos de l'intelligence artificielle. Je vous propose de les écouter. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque l'on mentionne l'intelligence artificielle ? Je pense au ChatGPT, aux dernières innovations qui ont été montrées ces derniers mois. Quand même ChatGPT, puis tout, puis sinon c'est sûr que tout ce qui est les métiers qu'il faut remplacer. L'AI, c'est vraiment une grande découverte. Je pense que c'est le futur pour la technologie, pour beaucoup de choses. Pensez-vous que nous, les IA, serions capables à l'avenir de vous remplacer ? Je ne pense pas, je suis plutôt quelqu'un qui ait confiance en l'homme, on va dire. Je pense que les IA peuvent nous aider au quotidien. Jusqu'à un certain point, oui, mais ce qui nous rend humains, je ne pense pas qu'ils peuvent l'avoir. Eh, it depends the direction we will take, because by now, it looks like they will replace the human in many, in many cases. Pensez-vous que l'IA devrait influencer des choix politiques ? Je ne crois pas, parce qu'ils ne sont peut-être pas capables de créer de nouveaux concepts qui pourraient être utiles à la politique. Donc, servir de cabinet de conseil, je ne suis pas sûr que c'est une très bonne idée. De vrai pouvoir, non. Non, je ne pense pas, je ne sais pas, je ne pense pas. Je pense qu'il y a certaines choses qu'on peut juste, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il faut avoir une conscience, puis comme des pensées humaines pour pouvoir vraiment bien comprendre tout ce que nos décisions peuvent avoir comme répercussions. Fait que je ne pense pas qu'on devrait autoriser les IA à prendre, à influencer les décisions politiques. Je ne pense pas qu'on est en bonne direction. Si vous considérez l'élection, maintenant, tout est basé sur le computer, sur l'Internet. Et l'AI peut contrôler tout facilement, rapidement, donc l'utilisation qu'on fait avec l'AI est assez dangereuse. Alors, face à toutes ces questions, faut-il accélérer la course à l'innovation ou, au contraire, faut-il conforter, renfermer notre régulation pour nous protéger des dérives ? Et est-ce que les deux démarches sont compatibles ? L'Union européenne, après avoir régulé récemment les GAFA, s'attaque à l'intelligence artificielle avec un acte sur l'intelligence artificielle qui est en phase finale de négociation. Est-ce satisfaisant ? Est-ce suffisant ? Pour en parler, c'est un sujet très vague. En une heure seulement, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Noël Barraud, ministre délégué en charge de la transition numérique et des télécommunications. Ça fait presque un peu désuet, ce terme, mais c'est ainsi. Sandro Gozzi, mon collègue député européen. Et puis, deux éminents spécialistes référents du comité interministériel sur l'IA. Je finirai par Alexandra. Donc, Luc Julia, qui est informaticien franco-américain. Luc Julia est co-concepteur de l'assistant vocal Siri. Il est aujourd'hui directeur scientifique chez Renault, après une longue carrière dans de multiples entreprises. En 2018, Challenge titrait sur vous en disant le gourou de l'IA auquel on ne dit pas non. Et donc, vous êtes aujourd'hui membre du comité interministériel pour l'IA. Et puis, Alexandra Benzamoun, qui est professeure de droit à l'université de Paris-Saclay et une grande spécialiste du droit d'auteur, avec qui j'ai le plaisir de travailler maintenant régulièrement au Parlement européen. Elle est également membre de ce comité interministériel et personnalité qualifiée du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. Merci d'être parmi vous. Je vais d'abord me tourner vers notre ministre pour lui poser une question. Il y a six mois environ, des milliers de chercheurs appelaient à une pause sur les recherches sur l'IA. Dans le même temps, Elon Musk l'a fait également, demandait cette pause, peut-être pour des raisons moins nobles, plus commerciales, parce qu'il n'était pas tout à fait prêt. Et encore la semaine dernière, Sam Altman, qui dirige OpenIA et qui exploite ChatGPT, a lui demandé une régulation, peut-être aussi pour des raisons qui ne sont pas tout à fait avoibles. Alors, est-ce que la créature échappe à son maître ? Est-ce que notre monde, nos valeurs sont en danger ? Faut-il arrêter la course à l'innovation ou au contraire accélérer ? Est-ce qu'on peut perdre nos fondements démocratiques ? À quoi pouvons-nous nous attendre sur l'IA ? Merci, Laurence. Bonjour à toutes et tous. Je voudrais d'abord dire à quel point je suis honoré et heureux d'être entouré de deux de nos députés européens, secrétaire général du PDE, qui sont très investis sur les sujets numériques et on interagit très régulièrement parce que ce que nous faisons en France sur les questions numériques est intimement liées à ce que nos parlementaires portent au niveau européen. Et puis Luc et Alexandra ont accepté de venir débattre avec nous aujourd'hui de ces questions majeures et je suis très heureux qu'il l'ait fait. Guidel, c'est beau, mais c'est loin. On n'a pas toujours la chance de pouvoir les avoir et comme Laurence l'a dit, le président de la République a décidé de leur confier ou de les associer à ce comité qui va éclairer les choix que nous aurons à faire dans les mois à venir. Chacun des deux est connu et reconnu internationalement. Laurence a rappelé leur mérite. Luc Julia, il a créé Syrie. Il a aussi ces chemises à fleurs que tout le monde connaît désormais. Et Alexandra, sur les questions de droit, elle aussi est extrêmement respectée. Pour répondre à la question, je voudrais d'abord dire que non, il n'y aura pas de grand remplacement de l'humain par l'intelligence artificielle pour deux raisons simples. La première, c'est qu'il n'y a pas de volonté artificielle. Et cette affirmation, Blaise Pascal, dont on fête cette année le 400e anniversaire de la naissance, la faisait déjà quand il regardait sa calculatrice, en réalité l'ancêtre très lointain de Chad GPT, qu'il constatait que la calculatrice faisait des opérations qui semblaient plus complexes que celles qu'un animal pouvait faire, mais que contrairement à l'animal et à l'homme, la calculatrice n'avait pas de volonté. Il n'y a pas d'intentionnalité. L'intention, la volonté reste humaine. C'est la première raison pour laquelle il n'y aura pas de grand remplacement. Et la deuxième, c'est qu'il n'y a pas d'expérience artificielle et que notre intelligence, elle résulte des interactions constantes de nos 100 milliards de neurones avec notre environnement, avec nos cinq sens. Et donc, par exemple, on écoutait à l'instant Jean-Paul Matéi parler de fiscalité. La manière dont on va percevoir ses propos dépend du temps qu'il fait à Guidel, dépend des émotions qu'on a ressenties pendant la journée, dépend de plein de choses auxquelles, évidemment, la machine elle-même est tout à fait insensible. Et pour ces deux raisons, le fait qu'il n'y a pas de volonté artificielle, le fait qu'il n'y a pas d'expérience artificielle, il n'y aura pas de grand remplacement. En revanche, ces intelligences artificielles vont nous être extrêmement utiles pour relever un grand nombre de défis. Et je voudrais citer deux exemples de grands défis. Le premier, c'est celui de la transition climatique, de la lutte contre le dérèglement climatique. Et grâce à ces outils qui peuvent analyser des quantités astronomiques d'informations, qui peuvent analyser des images d'une manière beaucoup plus pointue que ce qui est accessible à l'œil humain, nous allons pouvoir mieux préserver nos ressources naturelles. Nous allons pouvoir réduire l'empreinte carbone de notre habitat, de nos mobilités, de notre industrie. Nous allons pouvoir mieux nous adapter aux conséquences du dérèglement climatique. Et puis sur une autre transition, qui est la transition démographique, et puis le grand défi de la santé, là aussi, ces outils-là vont nous changer la vie. Ils vont nous permettre d'éradiquer tout un tas de cancers qu'aujourd'hui, on ne sait pas soigner parce qu'on les détecte beaucoup trop tard. L'intelligence artificielle parviendra, en regardant l'imagerie, à les détecter bien plus tôt. On va pouvoir, avec la prévention personnalisée, réduire considérablement le risque cardiovasculaire. On va pouvoir trouver des remèdes pour des maladies orphelines contre lesquelles on avait fini par renoncer à lutter. Et on va réussir à trouver des remèdes et des vaccins dans les cas comme ceux qu'on a connus pendant la période de la Covid. Donc beaucoup de choses extraordinaires positives pour le bien commun. Mais évidemment, c'est un outil qui peut être dévoyé comme tout outil pour faire du mal. Et évidemment que l'intelligence artificielle générative peut nous conduire à ce que notre débat public soit inondé sous les fausses nouvelles, que nos réseaux sociaux soient inondés. Ça a déjà commencé par des contenus pédopornographiques, que les acteurs malveillants s'en saisissent pour déployer des cyberattaques et même pour en faire des instruments de guerre. Alors oui, se posera la question de l'encadrement et de la régulation. Mais avant ça, et pour répondre à la question de Laurence, il nous faut accélérer. Parce que la priorité absolue, bien avant de réguler, c'est de maîtriser cette technologie. Pourquoi ? Parce que la domination technologique entraîne la domination économique et la domination politique. Nous ne parviendrons à réguler correctement l'intelligence artificielle que si nous maîtrisons en France et en Europe cette technologie. Sinon, nous serons, comme nous l'avons été depuis 20 ans, à la remorque et en défensive, comme nous l'avons été face au GAFA pendant 20 ans, impuissants à leur imposer des règles. L'année dernière, l'Europe, grâce à l'action de nos députés, grâce à l'action du président de la République, a adopté deux règlements majeurs qui enfin vont imposer des règles au GAFA. Il a fallu 20 ans. Et pourquoi avons-nous dû attendre 20 ans ? Parce que nous ne maîtrisions pas la technologie. Donc, nous devons accélérer pour maîtriser la technologie parce que c'est une nécessité vitale et parce que nous en avons les moyens. Parce qu'il se trouve que, pour une fois, une révolution technologique nous met en situation d'être leader. Parce que depuis Blaise Pascal, il y a 400 ans, la France n'a jamais cessé d'être une grande nation de sciences et de mathématiques. Et que partout dans le monde, à l'image de Luc Julia, ce sont des Français qui dirigent les grands laboratoires d'intelligence artificielle, qu'ils soient publics ou privés. Et que depuis quelques mois, depuis en réalité les premiers frémissements de cette nouvelle révolution, des figures de l'intelligence artificielle comme Luc Julia ont décidé de revenir en France pour y développer, pour participer à cette révolution. Donc, c'est une nécessité vitale. Nous en avons les moyens. Accélérons, maîtrisons cette technologie dans les mois qui viennent. Et nous pourrons ensuite réfléchir sereinement à la manière dont nous voulons la réguler. Alors justement, Luc Julia, je vais me tourner vers vous, puisque vous incarnez le monde des ingénieurs. Et je voulais savoir qui dirigera le monde demain. Est-ce que ce seront toujours des politiques élus sur notre continent, moins en moins démocratiquement ? Ou est-ce que ce sera une élite d'ingénieurs adossés à des grandes multinationales qui, finalement, auront la main mise sur ce que nous pensons, ce que nous consommons comme informations ? Quelle est votre vision sur ce futur ? Je ne suis pas Elon Musk, donc je ne vois pas le futur. Mais d'abord, Jean-Noël, merci beaucoup, parce que cette démystification, on en a besoin. Et c'est très, très clair et bien exprimé. C'est très inspiré par les tribunes de Luc Julia. Mais il faut le dire, il faut le répéter. Ces intelligences artificielles ne sont que des outils et on en a de la maîtrise. Et donc, du coup, parce qu'on en a de la maîtrise, c'est notre décision. Cette société de demain, c'est notre décision. C'est à nous de décider collectivement ce qu'on veut faire et ce qu'on veut faire de ces outils, parce que nous les maîtrisons. Mais il y a un mot clé, si on veut vraiment maîtriser tout ça, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut s'éduquer sur ces outils. Je ne parle pas d'éducation au niveau des écoles, mais j'en parle aussi. Mais à tout niveau, à tout moment, il faut s'éduquer pour comprendre ces outils. Parce qu'effectivement, comme tout outil, on peut l'utiliser à bon ou à mauvais escient. Et donc, comprendre quand on l'utilise, comment l'utiliser correctement. Donc ça, c'est super important. Mais si vous voulez, pour répondre exactement à la question, est-ce que c'est des robots qui vont nous diriger ou diriger les pays plus tard ? Vous savez, il y a un film qui date de 2003 qui s'appelle Idiocratie. Alors, c'est un film complètement idiot, comme son nom l'indique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne dure qu'une heure cinq ou une heure dix. Donc, il n'est pas trop trop long. Mais je vous conseille vivement de regarder ce film-là. Parce que c'est un film qui a été fait en 2003 pour critiquer la politique d'éducation de Bush 1 aux Etats-Unis. Et donc, pour montrer qu'une société non éduquée peut être contrôlée par des robots. Alors, il faut dire que les robots, ici, c'est entre guillemets. Parce qu'évidemment, vous voyez dans le film. Alors, je ne vous dévoile pas la fin parce que de toute façon, c'est stupide. Donc, il n'y a pas de problème. Bon, bref. Mais ça montre qu'il y a une société complètement inéduquée et stupide. C'est celle qui a élu Trump. Et puis après, il y a au-dessus des fameux robots, mais qui sont en fait contrôlés, évidemment, ces robots, par une autre couche de la société, qui sont ceux qui connaissent la technologie et qui vont aller diriger les... Non, pas forcément, parce que les éduqués, ce n'est pas forcément les ingénieurs. C'est ceux qui ont envie de s'éduquer. Et donc, il faut que nous, collectivement, on ait envie. On a envie de comprendre. La bonne nouvelle avec ChatGPT, si vous voulez, et le fait que ça soit arrivé, comme vous l'avez dit, 100 millions d'utilisateurs entre janvier et février 2023. La bonne nouvelle de ChatGPT, c'est que ça a été accessible. Ça coûte tout le monde, 100 millions de personnes, à pu l'utiliser très, très rapidement. Et donc, on a pu tous jouer avec et s'apercevoir de la puissance, mais aussi des limites. Et donc, on s'est posé des questions, on s'est interrogé entre nous tous. Et donc, on a compris que l'utilisation, il fallait faire un peu attention parce que ça racontait des bêtises. Et donc, on a compris aussi que potentiellement, ça pouvait faire ces fake news, ça pouvait créer des deepfakes, comme on dit aussi. Donc, c'est juste, une fois qu'on a accès à l'outil, en fait, on a une opportunité de le comprendre mieux et donc de le maîtriser mieux. Merci beaucoup. Alors, sur l'autre genre, l'innovation, la maîtrise, l'éducation, il y a aussi la régulation. Je me tourne vers Sandro, puisqu'en ce moment, au Parlement européen, nous sommes en train de finaliser l'acte sur l'intelligence artificielle, dont tu pourras parler un peu sur des grandes lignes. Mais dans le même temps, en septembre, donc il n'y a même pas un mois, dans son discours sur l'état de l'Union, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait de la question de l'intelligence artificielle un point tout à fait crucial de son discours en appelant à un GIEC de l'IA, donc une organisation de gouvernance internationale. Donc, est-ce qu'on peut déjà dire qu'il y a un constat d'échec sur la régulation européenne ? Non, la réponse est non. Il n'y a pas de constat d'échec. Et laissez-moi aussi dire, en tant que Jean-Noël, vous l'avez rappelé, en tant que secrétaire général du Parti démocrate européen, combien je suis heureux de voir que Guidel est toujours un franc succès d'idées, de participation, de mobilisation. Donc, bravo à vous, toutes et tous, vous êtes là. Et ça, vraiment, ça nous encourage énormément dans notre travail. Non, ce n'est pas un échec. Les seuls niveaux possibles, les niveaux minimaux possibles pour reprendre les contrôles sur une question sur laquelle nous devons avoir les contrôles, c'est celui européen. Moi, je crois que l'intelligence artificielle est, dans cette phase historique, la plus grande opportunité dont l'humanité dispose. Mais comme toutes les opportunités, quand elle a un impact sur la société, elle a besoin d'une approche, d'une régulation. On a besoin de s'assurer que cette opportunité soit véritablement exploitée dans le respect de nos valeurs fondamentales, dans le respect de nos droits fondamentaux, de nos libertés fondamentales, et en cohérence avec nos objectifs stratégiques, industriels et, je dirais, même géopolitiques. C'est la raison pour laquelle nous avons indiqué, et c'était, Jean-Noël l'a rappelé, grâce avant tout à la volonté et l'audace du président de la République, qu'en 2019 et même avant, elle avait fixé la question du numérique, de la transformation du numérique, comme un des enjeux de la souveraineté européenne, parce que c'est un enjeu de souveraineté. Et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé à introduire des nouvelles règles. Nous avons adopté, Laurence y faisait référence pour la première fois au monde, une loi sur les services numériques complètes, qui traite tous les aspects, la protection des consommateurs, la lutte contre la désinformation, les obligations de modération contre les risques à la sécurité collective des plateformes. On a adopté, la première fois au monde, une loi sur les marchés numériques, qui va nous aider à lutter contre les oligopoles, qui viennent d'autres océans, et va nous aider aussi à développer un véritable marché européen, pas seulement un marché en Europe dans lequel les acteurs américains ou chinois interviennent, mais un marché aussi favorable au développement des start-up, des entreprises, des nouveaux modèles d'innovation européens. C'est le travail quotidien et très bon que Jean-Noël fait tous les jours. Nous avons décidé aussi, et c'est en cours des négociations, d'avoir là aussi pour la première fois au monde, une loi sur l'intelligence artificielle. Dans l'escepticisme général, généralisé. Mais vous savez, Laurence était avec moi, et Sylvie Brunet aussi, et j'irai aussi cette année. Moi, depuis que j'ai été élu, chaque année, j'ai fait, en fait, en tant que Parti démocrate européen, une mission aux Etats-Unis. Et on va parler avec nos homologues du Congrès américain, et avec les équivalents de la Commission européenne, des autorités de régulation, dans le numérique. Première année, vous savez, nous allons réglementer les services et les marchés numériques. Non, you never do it. Vous n'allez pas réussir. Scepticisme généralisé. Deuxième année, à quel point vous en êtes, là, avec votre histoire, là, de réguler les services et les marchés ? On a presque abouti. Troisième année, nous voulons faire la même chose. Mais nous ne pouvons pas le faire, parce que les enjeux, les lobbies, les interactions entre les grands groupes, les GAFAM et les congrès américains sont beaucoup plus forts que les interactions entre les GAFAM et les Parlements européens. Donc, voilà, c'est la raison, c'est pourquoi nous devons avancer sur l'intelligence artificielle. Après, il y a, et ce sera mon dernier mot, ah non, je dois te répondre sur l'international, peut-être dans la deuxième partie, après. C'est vrai, disons, Jean-Noël a été très diplomate dans son approche à l'intelligence artificielle. Moi, je partage une partie de ces critiques, dans le sens que, comme toutes les lois nouvelles dans un thème nouveau, il faut trouver un équilibre entre le respect des valeurs fondamentales et la nécessité de ne pas, nous-mêmes, nous poser d'autres obstacles au développement d'une industrie et de l'innovation de l'intelligence artificielle, comme on a déjà accumulé énormément de retards par rapport aux Chinois et par rapport aux Américains. Donc, d'après moi, dans la négociation avec le gouvernement, nous devons laisser beaucoup plus de liberté à l'innovation. Pour moi, l'innovation sur l'intelligence artificielle doit être complètement libre. Par contre, du moment où ces innovations doivent être mises sur les marchés, doivent rentrer dans notre société, il faut s'assurer qu'elle puisse rentrer dans la porte qui est celle des valeurs fondamentales, des libertés, des règles. Et je crois que c'est autour de ça qu'on peut trouver une bonne solution sur l'intelligence artificielle. Merci. Alexandra, au cœur de nos démocraties, il y a des droits et des valeurs fondamentables. La liberté de créer, la liberté de s'exprimer. Or, les IA génératives percutent de plein fer, de plein fouet le monde de la culture. Aujourd'hui, on sait qu'une IA générative peut générer des contenus en s'inspirant de ceux dont elle s'est nourrie. Donc, quel problème ça pose pour le monde de la culture ? Et puis, si on regarde les conséquences, est-ce qu'on va redéfinir ce qu'est une œuvre artistique, une création ? Est-ce que tout ça va complètement percuter notre civilisation ? Je vous prends le micro. Merci beaucoup. Alors, merci, Laurence. Moi, je me réjouis d'être ici à nouveau avec vous, à discuter de sujets dont on a l'habitude de discuter. Et ravi de voir Luc presque tous les jours maintenant. Quelle chance. Alors, d'abord, juste un mot pour répondre à l'opposition qu'on peut voir parfois entre la régulation et l'innovation. D'abord, il faut entendre vraiment ce qu'on veut dire par régulation. La régulation, ce n'est pas nécessairement des règles dures, des règles sanctionnatrices. Au contraire, la régulation, ça passe aussi par l'éthique, ça passe aussi par des mesures incitatives, ça passe aussi par des mesures éducatives, comme mesures éducatives, pas au sens pénal, bien sûr, mais mesures éducatives au sens formation, formation comme l'a dit Luc de la société, formation tout au long de la vie. Je crois qu'on a un très gros travail aussi à faire avec ça. Et donc, moi, je suis vraiment contre cette, voilà, une présentation qui consisterait à opposer la régulation et l'innovation. La régulation a toujours accompagné les innovations et c'est vrai, comme l'a dit Sandro, on est des citoyens européens et c'est normal qu'on ait un certain nombre de valeurs et qu'on n'ait pas envie d'y renoncer. Par exemple, la notation sociale, comme ça se fait en Chine, ben non, on n'en veut pas. On ne veut pas qu'on nous interdise d'inscrire notre gamin à l'école parce qu'on a critiqué le pouvoir en place, parce qu'on a traversé en dehors des clous. Parce que ça, c'est des choses qui nous tiennent à cœur en tant que citoyens européens et je crois que c'est important qu'on le fasse. Mais c'est important aussi qu'on soutienne les innovations en Europe pour, ben voilà, pour exister économiquement dans le monde et pas seulement au niveau européen. Alors après, pardon, du coup, je reviens un peu sur un autre sujet qui est le sujet de la culture, qui est un sujet aussi de démocratie et de droit fondamental. Parce que la culture, c'est quoi ? C'est la liberté de création, c'est la liberté d'expression. C'est présenté par les plus grandes chartes ou déclarations ou conventions internationales. Donc c'est un droit de l'homme, comme on dit, un droit fondamental. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle générative interroge un petit peu les règles traditionnellement applicables en matière de droit d'auteur, en matière de droit voisin des droits d'auteur. Donc toutes les règles qui sont applicables à la création. En deux temps, d'abord, ça interroge les règles en amont, puisque vous savez que les IA génératives, elles sont entraînées. Elles sont entraînées sur des corpus, des corpus de texte, des corpus d'image. La question se pose de savoir si cet acte d'entraînement, c'est-à-dire qui consiste à reproduire une création qui peut être protégée, à la déconstruire pour en tirer des tendances, des corrélations, et pour pouvoir ensuite générer un résultat. Eh bien, est-ce que cet acte en amont, c'est un axe d'exploitation ? Est-ce que les auteurs, est-ce que les artistes interprètes doivent donner leur autorisation pour cet acte ou pas ? La question se pose partout dans le monde. En Europe, on a imposé une exception, une exception de fouilles de textes et de données. On parle aussi de texte and data mining, mais cette exception qui a été imposée par un texte en 2019, eh bien, on peut en sortir. C'est-à-dire que quand on est auteur, on peut dire, moi, je ne veux pas que mes créations soient fouillées. Du coup, on se retrouve en fait dans la même situation qu'auparavant. On a une exception, mais on peut revenir sur cette exception. Donc, on se retrouve sur la même... Mais ce n'est pas juste quelque chose qui interroge en Europe, c'est quelque chose qui interroge aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, il y a plein de procès en cours dans tous les secteurs. Arts graphiques, écrits, jeux vidéo, Game of Thrones. Tous les auteurs, tous les titulaires de droit attaquent justement pour avoir cette réponse. Est-ce qu'en amont, on a un acte d'exploitation ou pas ? Donc ça, c'est la grande question. Et c'est une question qui inquiète beaucoup le secteur de la culture, puisque pas plus tard qu'hier, tous les secteurs de la culture français se sont fédérés, tous. Et c'est suffisamment rare pour le noter. Vous avez peut-être vu une tribune qui a été adressée à Madame la Première Ministre et qui est parue notamment dans la presse, justement pour lui dire, attention, au moment où on vote l'Artificial Intelligence Act, il y a ce sujet de l'amont qui est quand même très important et qui nous inquiète. C'est peut-être pas un sujet qui sera réglé tout de suite, c'est peut-être un sujet qui sera réglé plus tard, mais en tout cas c'est un sujet d'importance, pas seulement en France, pas seulement en Europe, mais dans le monde entier. Et puis il y a une deuxième partie, c'est l'aval, c'est-à-dire ce qui sort de l'intelligence artificielle, l'output, comme on dit. Est-ce que c'est une œuvre ? Une œuvre au sens du droit, comme on l'entend, une œuvre de l'esprit, on dit en droit d'auteur. Il y a d'abord un grand principe qu'on doit vraiment tous reconnaître, c'est le principe d'humanité dans la création. La création artistique, elle est humaine. Donc une machine, elle ne crée pas. Certains ont porté l'idée d'une personnalité juridique pour les machines, pour leur donner des droits. Bon, ça c'est du fantasme, c'est bien, ça fait le buzz souvent d'ailleurs. Moi je suis assez rétrograde quand je suis dans une enceinte comme ça, on se dit, oh là là, elle n'a rien à vendre. Ben non, j'ai rien à vendre parce que la machine c'est un outil. Et donc la machine, elle ne crée pas. En revanche, la machine, elle va pouvoir venir au soutien de la création, au soutien de la chaîne de distribution, au soutien aussi de la production, grâce à l'intelligence artificielle. Et voilà, donc pour toutes ces raisons, il y a aussi une réflexion à mener sur l'aval. Mais encore une fois, ne pas stigmatiser l'utilisation de l'intelligence artificielle, ne surtout pas opposer le droit et l'innovation, mais en faire un couple qui avance ensemble pour favoriser justement l'innovation. Luc Julia, je vous ai vu plisser les yeux par moment, vous voulez réagir ? Oui, je veux toujours réagir moi. Il plissait aussi, oui. Oui, je pense qu'il y a une chose très, très importante sur cette créativité et sur le fait que ces machines ne créent pas. On a fait des erreurs quand on a appelé l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle. Je pense qu'on n'aurait pas dû appeler ça comme ça parce que ça n'a rien à voir avec l'intelligence en fait. Ce ne sont que des outils qui sont finalement assez simples. Mais on n'a pas fait d'erreur quand on a appelé les IA génératives, IA génératives. Parce qu'elles ne font que générer. On n'a pas appelé ça IA créatives. De temps en temps, il y a quelques personnes qui font l'erreur d'appeler ça des IA créatives. C'est une erreur. Elles ne créent rien, elles ne créent strictement rien. La créativité, elle reste du côté de l'humain, comme on vient de dire. Et c'est très, très... Enfin, on s'en rend compte assez facilement. On parle de révolution, par exemple, quand on parle de chat GPT ou de mid-journée, enfin, ces IA génératives. En fait, il n'y a pas vraiment de révolution. C'est une évolution qui est depuis les 67 dernières années qu'on a créé l'intelligence artificielle. Et donc, s'il y a une révolution dans chat GPT, elle n'est pas dans GPT, qui est la partie... Elle est dans chat. Et donc, le fait que maintenant, j'ai cette accessibilité dont je parlais tout à l'heure, qui me permet de facilement utiliser l'outil, effectivement, je vais pouvoir exacerber ma créativité grâce à ça. Si je prends mid-journée, qui est ce générateur d'images, je vais pouvoir, dans mid-journée, avoir un prompt, ce qu'on appelle le prompt, dans lequel je vais pouvoir m'exprimer et je vais pouvoir créer à travers ce prompt. Et par exemple, si je veux dire quelque chose comme « Dessine-moi une vache verte sur la tour Eiffel », d'accord ? Eh bien, ça va me générer des vaches vertes sur la tour Eiffel. Certainement beaucoup mieux que ce que j'aurais fait, moi, avec mes petites mains. Mais la création même, l'idée même de la vache verte sur la tour Eiffel, qui a l'air un peu débile comme ça, c'est moi qui l'ai créé. Et donc, c'est là où il faut vraiment comprendre que ces outils, ils exacerbent nos capacités, comme l'a fait Photoshop il y a quelques années, pour des artistes aussi, qui ont décidé de faire de l'art digital et des choses comme ça. Donc, l'art, en général, peut utiliser ces outils et va utiliser ces outils et va nous ouvrir des nouveaux horizons qui vont être très, très intéressants. Merci beaucoup. Donc, Jean-Noël a aussi froncé les sourcils. Merci. Non, non, merci, Laurence. On est d'accord. Vous étiez d'accord. Un point très important qui a été évoqué par Sandro et qui a été évoqué par Alexandra et qui était en réalité dans ton introduction. Est-ce que l'innovation et la régulation sont contradictoires ? Elles ne le sont pas en général. Et d'ailleurs, si avec nos députés du groupe Renew, avec notre commissaire qui sera là demain, avec le président de la République, on a voulu construire une régulation unifiée en Europe pour le numérique, c'est aussi parce qu'on considère qu'en unifiant le marché européen sur ces questions-là, on offre aux innovateurs un marché plus vaste qui leur permet de mieux innover et en tout cas de se développer plus rapidement plutôt que d'aller chercher ailleurs, à l'extérieur de l'Europe, des champs de développement. Mais en revanche, lorsque nous sommes, comme c'est le cas aujourd'hui, à un moment de bascule où se joue la domination technologique pour les décennies à venir, alors l'innovation et la régulation peuvent devenir contradictoires. Et c'est vrai que nous allons nous opposer avec beaucoup de force à des dispositions que le Parlement européen a intégrées dans le règlement en cours de discussion car nous considérons qu'elles pourraient nous empêcher de maîtriser en France et en Europe ces outils dont nous sommes en train de parler. Et je vais vous dire quelque chose. Si depuis 15 ans, nous n'avons rien pu faire contre l'irresponsabilité des géants du numérique qui ont laissé prospérer en leur sein la haine et la violence, qui ont laissé nos enfants se faire cyberharceler, qui ont laissé la désinformation prospérer sur leur plateforme et qui ont pillé nos éditeurs de presse, c'est parce qu'ils n'avaient pas la même vision du monde et que nous n'avions pas de prise sur eux. Et qu'il a fallu 15 ans, il a fallu résister à toutes les forces, à toutes les puissances du lobbying et de l'argent pour imposer une régulation européenne parce que nous n'avions pas en Europe ces géants du numérique qui auraient pu refléter dans la manière dont ils fonctionnaient nos valeurs, notre vision de l'homme, de sa dignité et de la nécessité de la protéger. Et donc au moment où nous sommes à deux doigts, au moment où nous sommes à deux doigts, parce que nous sommes à deux doigts grâce à des gens comme Luc Julia et grâce à bien d'autres qui quittent les laboratoires des géants du numérique pour revenir en France, nous sommes à deux doigts de pouvoir maîtriser la technologie plutôt que de dépendre une nouvelle fois de géants qui ne sont pas nés en Europe. Il nous faut faire attention, il nous faut être vigilants à ne rien mettre en travers du chemin qui ceux qui aujourd'hui travaillent dur pour que nous puissions maîtriser cette technologie. Donc en général, l'innovation et la régulation peuvent et vont de pair, mais dans les moments critiques, il faut choisir son combat et le nôtre, c'est la maîtrise de la technologie pour l'indépendance de la France et de l'Europe. Donc discussion à venir entre le Parlement et le Conseil. Bien, justement, pour continuer sur cette idée qui sont la vision qu'on a de modèles de société qui se reflètent dans la manière dont on organise notre innovation et notre manière de procéder dans des révolutions de rupture, Sandro Godzi, sur cette vision du monde. On a des approches, tu le disais tout à l'heure, finalement, les Etats-Unis nous regardent quand on régule, mais dans le même temps, ils ont une approche très différente de... On crée et après, on réfléchit. La Chine, la puissance chinoise, a aussi sa vision de l'IA, qui est, comme l'a dit Alexandra Ben Samoun tout à l'heure, un outil pour édifier et consolider une société de surveillance. Alors, est-ce que tu peux nous faire un panorama de ce qui se dessine à l'échelle mondiale sur ces questions ? Et encore une fois, est-ce que le modèle européen, le modèle de valeur, l'emportera ? Oui. Moi, je crois que tout d'abord, c'est seulement en européen qu'on pouvait, qu'on peut avancer. Et nous avons avancé grâce au fait qu'on a choisi, finalement, en 2019, de s'attaquer à ces questions ô combien nécessaires, ô combien urgentes, et des services numériques et des marchés numériques en européen. Et nous devons continuer. Nous devons continuer parce que nous sommes en train de développer. Bien sûr, il y a des difficultés. Bien sûr, il y a aussi des interactions, des discussions entre les ministres et les parlementaires européens. Mais nous devons avancer parce que nous sommes en train de développer une voie européenne au numérique qui est unique au monde et qui a la spécificité d'être la première tentative au monde de soumettre la question du numérique à certaines valeurs fondamentales. Et nous sommes en train de développer un modèle qui est alternatif aux Etats-Unis où c'est le laisser faire complet, où il n'y a aucune contrainte et aucune régulation sur les plateformes numériques. Et au modèle chinois, j'en prends les deux principaux, dans lesquels tout est contrôlé par l'Etat. Les plateformes numériques, ce qu'on fait sur les plateformes numériques, ce qu'on fait avec nos citoyens, l'annotation sociale, la surveillance des masses, etc. Nous, en tant qu'Européens, nous voulons développer une troisième voie. Et nous sommes en train de le faire. Il est clair que... Et nous voulons continuer. Moi, je suis rapporteur sur le développement de la loi sur les services numériques qui est de nouvelles règles sur la publicité politique en ligne. Parce que là, il y a des abus fondamentaux sur la façon dont les processus démocratiques se font en Europe. Et on vous observe, et selon vos likes, on vous propose des contenus politiques. On vous manipule du point de vue politique. Moi, je veux bien être observé et puis qu'on m'offre des chaussures de course. Je suis marathonien. S'il me plaît que je sois observé sur Instagram et que je reçois, sans avoir rien demandé, sans avoir rien demandé, des contenus sur les chaussures pour les raners. J'aime pas qu'on m'observe et puis on essaye de m'influencer en tant que citoyen quand je dois voter. C'est ça, les modèles européens. Et c'est ça que nous voulons développer. Il est clair qu'il y a certaines questions qu'on doit aborder au niveau global. Et je vous donne un exemple. Pourquoi ? Qui fait les éléments de langage du chat GPT ? Les éléments de langage, parce que chat GPT n'en vend rien. Il va chercher. Et si en demain, les départements d'État américains et les ministères d'affaires étrangères chinois et russes décidaient d'alimenter, d'alimenter, d'alimenter Internet avec leur version de Taïwan, avec leur version de l'Ukraine, avec leur version des, je ne sais pas, des enjeux de l'OTAN, quand vous allez sur le chat GPT, quelle est la version que l'intelligence générative et pas créative vous donne ? Vous comprenez donc les défis que nous devons aborder. Sans doute un défi d'éducation, d'association, d'éducation qui va au-delà de l'école, des sociétés. Et de l'autre côté, ce que nous faisons, ce que nous poussons au niveau des Nations Unies, nous devons nous accorder sur certains principes globaux communs. Et nous poussons pour impact des Nations Unies sur l'intelligence artificielle et sur le numérique. En 2024, il y aura les premiers global compacts, les premières tentatives d'avoir impact avec des principes partagés au niveau des Nations Unies. C'est sans doute une partie de notre bataille. De l'autre côté, évidemment, pour éviter la manipulation, nous devrons aussi, nous, donner des éléments de langage qui nous conviennent à chaque GPT, d'où la bataille pour l'innovation à laquelle Jeanne Noël faisait justement référence. Alors, dans ce moment européen, je veux souhaiter la bienvenue à Stéphane Sejourner qui vient de nous rejoindre, président du groupe Renew et secrétaire général de Renaissance. Merci beaucoup. qui participent également, bien sûr, à tous ces débats de la présidence de notre groupe. Je reviens à peut-être l'IA à hauteur d'homme sur la question de la démocratie et de l'IA sur une approche peut-être un peu moins anxiogène que celle qu'on a pu évoquer. Alors, en tant que vice-président du mouvement démocrate, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA pour être justement alimenté des contenus qui ressemblent à nos valeurs, pour développer une IA au service de la démocratie ? Tout à l'heure, j'évoquais tout ce qu'on peut attendre de cette nouvelle génération des intelligences artificielles pour relever le grand défi climatique, pour relever le grand défi de la santé. Mais il y a, à mon avis, une autre promesse qu'elle porte avec elle, cette nouvelle génération d'intelligence artificielle, c'est celle de rendre accessible beaucoup plus facilement qu'il ne l'est aujourd'hui l'accès aux services publics et l'accès aux droits. Dans les cahiers de doléances du Grand Débat National, on a vu partout l'aspiration à accéder à un service public de qualité. Or, depuis deux décennies, on a commencé pour faciliter l'accès aux services publics, l'accès aux droits, à numériser les procédures. Le problème, c'est qu'à quelques exceptions près, notamment le site des impôts, qui est particulièrement bien fait, mais quand il s'agit de prélever l'impôt, on se donne du mal. On pourrait parler du compte personnel de formation également. La plupart des fois où on a voulu numériser les services publics, on a numérisé la bureaucratie. Et on a rendu encore plus compliquées qu'elles ne l'étaient auparavant des démarches qui étaient déjà entravées pour nos concitoyens. Et la grande promesse de ces technologies d'intelligence artificielle, c'est de permettre à la fois dans la réalisation des missions de service public, d'alléger la charge des agents et des fonctionnaires. Fini les délais interminables d'attente pour la délivrance des titres. Fini les charges administratives qui empêchent les soignants de soigner ou les gendarmes d'assurer la sécurité du quotidien. Mais au-delà de ça, une promesse que je trouve absolument formidable, qui est celle de permettre de simplifier drastiquement l'accès aux droits et aux services publics en permettant aux usagers, en permettant à nos concitoyens d'accéder à leurs droits et aux services publics avec l'instrument le plus simple du monde, le langage. Fini les souris, les claviers, les menus alambiqués de sites compliqués, un accès direct, personnalisé et émidiat à ces droits et aux services publics. Et si nous y parvenons, si nous parvenons à mettre à profit cet outil formidable pour atteindre la promesse que je viens d'évoquer, alors nous aurons réparé tous les dégâts que nous avons faits en numérisant le service public, en creusant cette fracture entre ceux qui sont à l'aise avec le numérique et ceux qui ne le sont pas, une fracture qui concerne un tiers de nos concitoyens qui soit ne sont pas internautes, soit ne sont pas compétents et qui ne concernent pas que nos concitoyens les plus âgés puisque ce sont les personnes modestes, les ouvriers, les employés, les personnes faiblement diplômées qui sont éloignées du numérique à tous les âges de leur vie. Et il se trouve que ces personnes éloignées du numérique qui voient défiler devant eux la société numérique en ayant l'impression de ne pas en être, finissent par se décourager complètement et fort de ce sentiment de relégation, finissent par se détourner complètement des urnes. Voilà le type de promesses que porte avec elles cette nouvelle génération d'intelligence artificielle. Alors quand on est un responsable de partie, je salue à mon tour la présence de Stéphane Séjourné aux côtés de François Bayrou, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Comment est-ce qu'on peut joindre les actes à la parole ? Eh bien on peut évidemment, en attendant patiemment, de pouvoir disposer d'outils souverains pour le faire proprement, mais on peut d'ores et déjà expérimenter, voir comment mettre à disposition le patrimoine informationnel d'une famille politique comme la nôtre, son histoire, ses positions, les positions de son président, d'une manière beaucoup plus simple, d'une manière beaucoup plus directe et personnalisée que ça n'était le cas auparavant, où il fallait aller sur le site et pareil, rentrer dans des menus déroulants, etc. Comment on le fait ? Eh bien on se retrousse les manches et on crée un assistant personnel, un agent conversationnel, c'est ce qu'on a fait avec les équipes du siège, on essuie un peu les plates, mais on crée un chatbot qui s'appelle DemoChat et qui permet à quelqu'un qui arriverait sur le site du modem à poser n'importe quelle question pour essayer de savoir ce qu'est la position du modem sur l'immigration, ce qu'est la position du modem sur la fin de vie par exemple, et d'obtenir des éléments de réponse. Alors non, c'est pas parfait encore, mais c'est une manière de rendre beaucoup plus accessible la politique à nos concitoyens et je pense que si nous faisons bon usage de ces outils, que ce soit pour le service public ou pour le retour en force des partis politiques, alors nous pouvons renforcer notre démocratie. Alors, deux dernières questions, cinq minutes, comme ça il nous restera dix minutes pour prendre des questions de la salle. Luc Gélias, comment vous voyez ce que nous décrit Jean-Noël Barraud ? C'est un monde idéal, est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'il y a toute une culture du service public, de la formation des politiques à revoir ? Vous parliez d'éducation tout à l'heure, vous pensez que c'est réalisable ? Comme on disait tout à l'heure, grâce à ces outils, ce que vient de décrire Jean-Noël est très intéressant, ce modern bot, je ne me rappelle plus les noms, mais ce chatbot, démo chat, est très bien parce qu'effectivement, l'accessibilité est clé. Parce que c'est comme ça, ça demande une moindre éducation, ça ne veut pas dire qu'il faut être complètement stupide, mais c'est important d'avoir des outils qui sont accessibles et qui vont être à la portée de tous. Mais maintenant, je vais mettre un tout petit bémol quand même dans ces technologies qui sont extraordinaires, il y a une chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui et qu'il faut avoir dans la tête quelque part, c'est que toutes ces technologies ne sont pas gratuites. Elles ne sont pas gratuites d'un point de vue environnemental. Quand on parle de data, quand on parle de données, quand on parle de chat GPT, par exemple, c'est 2700 milliards de données. 2700 milliards de données, c'est beaucoup plus que 100 000 données qu'il fallait dans les années 90 pour créer un reconnaisseur de quelque chose. On est en train d'exploser, de faire exploser ces données, de faire exploser les data centers, les machines qu'il faut pour traiter et donc une explosion de l'électricité qui est nécessaire pour ça. Donc, il faut aussi penser à un moment donné à réduire la taille de ces modèles. Et nous, Jean-Noël l'a dit tout à fait au début, en France, on a la chance d'avoir des mathématiciens extraordinaires depuis le siècle des lumières et même avant. Et donc, on est numéro un en mathématiques et numéro un en intelligence artificielle. Donc, il faut d'une part se le dire et ne pas se flageller sur le fait qu'on n'est pas bon, etc. Donc, on est bon et on a une opportunité, je pense, dans les années qui viennent de réorienter ces IA au lieu d'aller à une course à l'échalote des datas et du compute, de réorienter ça vers quelque chose de plus intelligent en fait dans la manière de faire. Donc, je pense que ça, il faut aussi garder ça en tête. Rationaliser pour être plus vertueux. Dernier point qui nous reste à aborder très rapidement. On parlait de conforter la démocratie, d'être plus solide. Or, il y a l'opinion qui se forge par les médias. Les médias sont aujourd'hui aussi percutés par l'intelligence artificielle. On peut générer de l'information à partir d'IA. Nous avons actuellement, aussi à l'oeuvre, nous avons aujourd'hui à l'oeuvre un texte au niveau européen sur la liberté des médias. Je salue monsieur le Premier ministre Edouard Philippe qui vient de s'installer aux côtés de François Bayrou. Président d'Horizon, évidemment. Pour finir, Alexandra, sur ce point, nous avons ce texte qui sera voté la semaine prochaine à Strasbourg en première lecture sur la liberté des médias qui installe un vrai droit à l'information pluraliste. Nous avons ajouté, et ça vient de notre groupe, un point qui dit l'information ne peut seule être générée par IA. Il faut toujours un contrôle humain, un rédac chef humain. Donc, quelles sont, là encore, les problématiques que vous voyez sur ce sujet ? Est-ce que cette régulation sera assez solide ? Est-ce qu'il y a d'autres enjeux ? En deux mots, c'est presque un chapitre qu'on rouvre. On aura le temps de prendre quelques questions, mais quelle est votre réflexion sur ce point actuellement ? Deux choses. D'abord, tout à l'heure, on a parlé, et Jean-Noël a parlé, d'ouvrir un peu nos vannes, d'ouvrir... Je crois que c'est très, très important. On a, en France, une des plus belles cultures mondiales. La France, c'est un pays de culture. Notre richesse, et c'est plusieurs pourcents du PIB, c'est la culture. Et donc, on est assis sur un trésor. Donc, si on veut entraîner Tchad GPT avec une culture française et francophone et augmenter la découvrabilité des contenus francophones, on peut le faire. Et donc, notre objectif est aussi de faciliter l'ouverture, l'accès à des bases de données qu'on possède. Voilà. En respectant, bien sûr, les droits, mais de faciliter d'avoir des mesures incitatives pour que la France rayonne. Ensuite, sur l'information, et c'est très lié, en réalité, c'est important. Cet amendement, il est important du Parlement, mais il ne va pas résoudre l'intégralité parce que l'information, aujourd'hui, malheureusement ou heureusement ou je n'en sais rien, je ne porte pas de jugement là-dessus, mais elle n'est pas produite que par les professionnels de l'information. La désinformation, c'est bien plus large que ça. Les jeunes s'informent sur les réseaux sociaux et ils ne vont pas nécessairement aller voir Le Monde, Le Figaro ou que sais-je, un journal. Ils vont aller chercher n'importe quel type d'information. Et je crois qu'il y a deux choses. il y a la question du contrôle humain qui est très importante dans les journaux et ça, c'est fondamental qu'on l'ait. Et puis, il y aura un deuxième temps où peut-être que le citoyen, à un moment, on devra lui dire quand le contenu, il est généré par une IA ou pas. Et ça, c'est un principe plus de transparence en aval. Merci beaucoup. C'est un vaste sujet, la presse et des points sur lesquels on travaille aujourd'hui. Avant de clôturer cette table ronde, nous avons 9 minutes 36 pour prendre une ou deux questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Je vois. Samia. Oui, merci. Je vais être très courte. Merci d'abord pour cette table ronde parce qu'en tant que de formation ingénieure en robotique, vous imaginez à quel point ça m'a passionnée. Et donc, je pressens que ma question va s'adresser à M. Luc Julia. En fait, moi, j'ai vécu cette période d'intelligence artificielle professionnelle, n'est-ce pas, des robots. Et aujourd'hui, je vis l'intelligence artificielle grand public. Donc, je suis un peu perturbée. J'espère que vous allez m'éclairer. Et on avait peur à l'époque, rappelez-vous, que les métiers disparaissent. Finalement, on a juste évolué. C'est vrai qu'il y a eu des chaînes robotisées où on a finalement les tâches ingrates ont disparu, mais pas les bons métiers. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'intelligence artificielle s'adresse plus à des intellectuels. Donc, on a peur aujourd'hui plutôt de la disparition des métiers intellectuels. Je voulais absolument avoir votre avis là-dessus. Merci. Mon avis, il est assez simple, en fait. C'est juste le recommencement de ce qui s'est passé avec la robotique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle plus vraiment de robotique, on parle de co-botique, effectivement, comme vous l'avez dit. Les gens sont toujours là dans les usines, se font aider par les robots parce que les robots vont effectivement prendre des tâches ingrates, etc. L'IA, c'est exactement la même chose. En fait, moi, je n'aime pas parler d'IA comme intelligence artificielle parce que je n'aime pas le terme d'intelligence là-dedans, mais j'appelle ça l'intelligence augmentée. C'est-à-dire que c'est notre intelligence qui est augmentée par ces outils. Alors, il est vrai que maintenant, ça se déplace de plus en plus vers des métiers dits intellectuels et on va utiliser ces outils pour faire ces tâches dites intellectuelles. Mais tout à l'heure, Jean-Noël parlait de la machine à calculer de 1642 de Pascal. D'accord ? La machine à calculer nous a permis déjà de pousser ces tâches dites intellectuelles, une addition, une subtraction. Ce n'est pas facile à faire, c'est un effort intellectuel. Ces machines nous ont aidés. Ces machines vont nous aider dans ces tâches. Il faut être clair qu'il ne va pas y avoir de remplacement de métier. On a vu ça justement dans les années 60, 70, 80 avec la robotique. D'accord ? Il n'y a pas vraiment de remplacement de métier. Il y a une évolution des tâches à l'intérieur de métiers. Et donc, il y a une concentration de ce que je dirais la quintessence même de ce qu'est l'humain dans les métiers et qui vont faire évoluer tout le monde. Et on voit que quand les gens utilisent ces outils, quels que soient leurs niveaux, on voit que ceux qui étaient les moins bons dans leur métier vont devenir pas mauvais et ceux qui étaient très bons vont aussi en bénéficier mais un tout petit peu moins. Et donc, on voit que tout le monde finalement bénéficie de ça. C'est ce qui s'est passé en robotique. C'est ce qui se passera grâce à l'IA. Merci beaucoup, Luc. Est-ce qu'il y a une deuxième question ? Deuxième et dernière question. Oui, on a parlé beaucoup d'IA générative et je voulais poser une question à nos interlocuteurs sur l'IA prédictive et les exigences qu'elle génère au niveau notamment de la gouvernance d'entreprise, de fiabilité des données et puis surtout complexité dans le foisonnement des scénarios qu'elle génère. Vous avez parlé de modération dans les data centers, le refroidissement, etc. Voilà, merci. Je laisserai quelqu'un d'autre répondre mais moi, je veux réinsister sur ce qu'a dit Alexandra il y a un instant sur la nécessité absolue que nous disposions, j'en parlais tout à l'heure, de la maîtrise de ces technologies. Je l'ai dit, si nous ne le faisons pas, nous subirons les normes, nous subirons la domination économique d'autres acteurs. Mais il y a aussi un élément très, très important, c'est que je refuse que nous mettions entre nos mains des outils avec lesquels nous sommes amenés à converser qui ne seraient pas forgés au feu de la culture et de la langue française. Donc Alexandra a absolument raison. Moi, j'ai face à mon bureau la Bibliothèque nationale de France, il y a l'INA, on a un patrimoine textuel, audiovisuel de la culture française mais aussi des cultures de la francophonie qu'il nous faut mettre à disposition pour l'entraînement de modèles qui seront les nôtres, qui seront imprimés de notre vision de l'homme et du monde. C'est très important et c'est la raison pour laquelle le président de la République avant l'été a annoncé qu'on allait consacrer 50 millions d'euros pour accompagner ces grandes institutions qui concentrent ce patrimoine-là dans la numérisation de ces trésors à des fins d'entraînement de ces modèles d'intelligence artificielle. Pour répondre à votre question rapidement et sans trop rentrer dans les détails techniques, les IA, qu'elles soient logiques, statistiques, prédictives, génératives, à la fin, elles vont avoir le seul but de pouvoir nous faire progresser et d'avoir des outils à disposition qui sont intéressants. Pour ce qui est de l'utilisation des données spécifiques à un métier ou spécifiques à une entreprise comme vous l'avez évoqué, ce qui est intéressant par exemple dans ces IA génératives en particulier par rapport à ces IA prédictives dont vous parliez, c'est que les IA génératives doivent être ce qu'on dit fine-tunées. C'est-à-dire qu'il faut rajouter les données spécifiques à notre entreprise par exemple pour les faire exploser, pour les rendre encore plus pertinentes. Il y a un chiffre qu'on ne cite jamais sur ChatGPT, la pertinence de ChatGPT brute, c'est 64%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a 36% de choses qui sont fausses. Mais dès qu'on fait ce fine-tuning dont on parle avec des données de l'entreprise ou des données personnelles ou ce qu'on veut, là on passe à des taux de pertinence qui sont dans les 99% donc c'est excessivement important de rajouter ces données et de savoir maîtriser l'outil mais encore une fois quand je rajoute ces données je rajoute aussi de l'électricité et etc. Merci beaucoup. Je sais que je vais faire quelques frustrations mais je ne peux pas prendre de questions supplémentaires. En revanche, on pourra peut-être se retrouver au bistrot, au café pour finir la discussion. Je voulais remercier évidemment nos deux experts du comité interministériel sur l'IA. Je crois que vous aurez beaucoup de choses à vous dire pour faire progresser tous ces sujets et on a une très forte attente et je le redis à titre personnel sur la culture, sur la protection de notre patrimoine et sa valorisation. Patrimoine au sens large mais je sais qu'on continuera à y travailler de concert. Merci beaucoup Sandro que je retrouverai bientôt à Strasbourg. Merci beaucoup Jean-Noël Barraud. J'ai entendu que nous allions discuter plus avant. Ce texte sur l'acte sur l'intelligence artificielle s'annonce ardu. Il y aura encore beaucoup de discussions mais nous serons là aussi sans doute les premiers à réguler intelligemment. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup. Merci.